Dans cet épisode, nous allons parler de l'importance des questions transformatives. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie, où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que je voulais faire avec vous, c'est de parler un petit peu de l'importance des questions transformatives et de vous proposer en fait quatre types de questions qui, je pense, sont très très importantes à avoir dans notre vie si l'on veut continuer de progresser, d'évoluer, de se développer en tant que personne, en tant qu'être humain. Et cette conversation, elle est issue en fait d'une réflexion que j'ai eue après avoir eu des conversations avec des patients et finalement de me replonger un petit peu dans mes 20 ans de pratique d'accompagnement, que ce soit transformatif ou thérapeutique, et de se rendre compte qu'une grande partie des gens qui recherchent une forme d'assistance, que ce soit auprès de praticiens comme moi ou auprès de psychologues ou auprès de personnes qui sont dans le développement personnel, une grande majorité des personnes, elles recherchent en fait des réponses à certains questionnements qu'elles ont, des réponses à certaines situations de vie qu'elles ont. Et puis ces réponses, eh bien ça peut momentanément finalement leur faire prendre un pas en avant ou bien le faire se sentir mieux, diminuer une forme d'anxiété qu'elles peuvent avoir, etc. Mais en fait, en regardant ce qui s'est passé sur une vingtaine d'années, on peut vraiment observer une chose, c'est que les personnes à qui on donne une réponse de l'extérieur, comme ça, eh bien finalement ça n'aura avoir un effet transformatif que limité. Et les plus grands changements, les plus grandes transformations que j'ai pu observer chez les personnes que j'ai accompagnées, que ce soit transformativement ou thérapeutiquement, eh bien ce n'est pas lorsqu'on leur donne une réponse que cette transformation, ce changement majeur se fait, c'est quand on leur donne une nouvelle question qui va les inspirer en fait à chercher une réponse à l'intérieur d'elle-même. Donc on voit en fait, dans la notion de transformation, l'importance de ne pas juste obtenir des réponses dans la vie, mais surtout de se poser des meilleures questions. Et très souvent, quand des personnes sont bloquées dans des situations, en fait, le problème ce n'est pas vraiment le problème, c'est la manière dont on réfléchit ce problème et surtout les questions qu'elles se posent par rapport au problème. Et donc si on pose des questions de qualité, ça va tout de suite ouvrir une nouvelle dimension qui n'était pas possible avant. Imaginez juste une situation pour illustrer ça. Imaginez que vous êtes dans une situation difficile, que vous essayez de trouver des réponses à une situation et que quelque chose vous est arrivé. Imaginez maintenant que votre question, c'est « Pourquoi ça m'arrive toujours qu'à moi ? » Vous imaginez le type de réponse ou le champ de possibilités que cette question ouvre. Maintenant, imaginons une autre question, vous êtes dans la même situation et au lieu de vous dire « Mais pourquoi ça n'arrive toujours qu'à moi ? » Vous vous posez la question « Hum, quel est le cadeau dans cette situation ? » Ou « Quel est l'enseignement positif que je peux retirer de cette situation ? » Et vous voyez tout de suite que le champ de possibilités ouvert par cette deuxième question est complètement différent de la première question. Donc j'espère que ça illustre l'importance en fait de ces questions transformatives. Et donc une des choses que je vais vous inviter à faire, c'est finalement de développer dans votre liste d'outils pour mieux embrasser la vie, c'est d'avoir une liste de questions auxquelles si vous aviez les réponses, eh bien ça vous ferait vraiment avancer, ça vous ferait vraiment progresser, soit dans votre savoir-être, soit dans votre savoir-faire. Et donc ces questions que vous pouvez noter dans un cahier quelque part, eh bien je vais vous proposer d'en avoir quatre types. Les trois premiers vont s'appliquer un petit peu à tout le monde. La quatrième, elle est surtout spécifique aux personnes qui sont dans des professions créatives, c'est-à-dire où finalement elles amènent de la valeur, de la contribution humaine au monde, pardon, de par leur propre créativité. Donc le premier type de questions que l'on va avoir, qui est peut-être le moins sophistiqué, c'est ce que j'appelle les questions externes. Et ça c'est vraiment les questions où finalement, si vous aviez une réponse de qualité, c'est cela qui vous permettrait d'aller de l'avant dans la vie. Et ça finalement, ces questions externes, c'est vraiment les questions finalement d'un ordre technique, c'est-à-dire que vous n'avez pas la réponse, cette réponse existe déjà, elle va vous apporter la solution que vous recherchez. Il n'y a pas besoin d'un questionnement plus profond, si vous voulez, dans ces questions, mais c'est simplement que les réponses existent déjà. Ce sont des questions techniques sur la vie, si vous voulez, mais qui vous feraient vraiment avancer si vous aviez une réponse. Et ça en fait, les réponses existent déjà parce qu'il y a des experts qui sont finalement là pour déjà répondre à ces questions. Donc c'est la notion de se dire, voilà, vous êtes dans un projet, et puis vous ne savez simplement pas comment le faire, et donc c'est juste de switcher la question et de dire, ok, qui peut m'apporter en fait la réponse à ça. Et ça c'est quelque chose dans ma vie que j'utilise très fréquemment. Il y a des plateformes pour ça qui existent maintenant, que ce soit à tous les niveaux, où vous pouvez trouver des gens qui sont des experts, qui vendent leur expertise pour une heure, pour quelques heures, pour un projet, et qui vont vous permettre d'avoir des réponses à ça. Donc la première liste de questions que je vous propose de réfléchir et de noter, c'est quelles sont ces questions en fait un peu techniques, ces questions externes, où la réponse existe déjà, et vous n'avez pas besoin, si vous voulez, de réinventer la roue. Imaginez par exemple, eh bien, que vous voulez peut-être, je ne sais pas, commencer d'investir dans l'immobilier, ou que vous voulez perdre du poids, eh bien la question ça serait par exemple, ok, comment est-ce qu'on fait un investissement qui rapporte dans l'immobilier, ou comment est-ce que je perds du poids ? Et là, ces questions, vous pouvez les trouver en faisant des recherches sur internet, en interviewant des personnes qui ont déjà réussi à faire ce que vous voulez faire avec succès, ou alors, comme je vous l'ai dit, d'engager des experts pour qu'ils vous accompagnent dans ces questions-là. Mais c'est important de les avoir, parce que déjà, au lieu de les avoir juste dans notre tête, le fait de le coucher sur le papier, eh bien ça va libérer une forme de prise d'énergie mentale, et puis, eh bien, ça va aussi vous permettre d'aller de l'avant sur les questions. Donc, ces questions-là, notez-les sur un cahier, quelles sont ces questions que vous vous posez, qui sont les questions techniques, et ensuite, posez-vous la question de savoir où est-ce que je peux trouver cette information, est-ce que je peux la trouver sur internet, est-ce que je peux la trouver chez les gens que je connais qui ont déjà eu cette expérience, est-ce que je peux la trouver chez les experts, ok ? Donc ça, c'est vraiment le plus basique des types de questions à avoir. Ensuite, le deuxième type de questions auxquelles j'aimerais vous faire réfléchir, c'est ce que j'appelle des questions, en fait, contextuelles, c'est-à-dire que, très souvent, on va s'engager dans certaines situations, et puis on s'engage dans cette situation sans véritable intention, ok ? Sans se poser la question, mais qu'est-ce que j'aimerais, en fait, obtenir de ces circonstances, de cette interaction, de cette conversation à laquelle je vais participer, etc., etc. Et donc, la notion ici, c'est des questions qui, en fonction du contexte, vont amener beaucoup plus d'intentionnalité et de conscience dans ce que vous allez faire. Donc, je vais prendre un exemple. En tant que professionnel de la santé, je dois régulièrement participer à des séminaires de formation continue. Et donc, pour une certaine partie de ma vie, avant d'avoir compris l'importance de ces questions transformatives, j'allais là, finalement, de manière très passive, et puis, certaines fois, on a des informations qui arrivent ici, et puis, très souvent, ces informations, on ne s'y attendait pas, on ne les cherchait pas nécessairement, et donc, ce qui se passe, c'est que, finalement, on accumule une quantité d'informations, et à la fin de ce séminaire, on n'en fait pas vraiment quelque chose. Au-delà de ça, une fois qu'on met en application cette idée de questions transformatives, on va dans une intentionnalité complètement différente, c'est-à-dire de me dire, « Ok, voilà, je vais aller à ce séminaire, soit par choix, soit pour ce qu'on doit le faire, parce qu'on a aussi peut-être des contraintes de formation continue obligatoires, etc. » Et de se dire, « Ok, de toute façon, je dois participer à cette chose-là. Par rapport à où j'en suis ici dans mon existence professionnelle, j'aimerais progresser. Quelle est, en fait, l'information qui va me permettre de faire ce pas-là ? » Et en ayant cette dynamique intentionnelle de se dire, « Ok, vraiment, qu'est-ce que j'ai envie ? Quel type d'information j'aurais besoin pour me faire avancer ? » Eh bien, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus focalisé sur ce qui se passe. Vous avez une certaine forme, finalement, d'attente, quelque part, ou d'intention, et d'avoir peut-être juste une information que vous sortez d'un séminaire de deux jours, mais au moins cette information, elle a une véritable valeur pour vous, elle est très concrète et elle vous permet de faire un pas en avant. Et mieux vaut cette information, laquelle vous avez ciblé votre attention, votre intention, si vous voulez, grâce à cette question préparatoire, et qui vous fait prendre un pas en avant plutôt que d'aller là, d'accumuler dix pages de notes et de ne rien en faire. Et ça, c'est valable pour toutes les choses. Imaginez que vous devez avoir une conversation avec quelqu'un, la notion, c'est « Ok, qu'est-ce que vous voulez qu'il ressorte de cette conversation ? » Si c'est une conversation que vous allez avoir avec une personne qui est en difficulté, eh bien, vous pouvez vous poser une simple question, comme par exemple « Quelle est la meilleure des choses que je peux faire pour cette personne ? » Ou « Quelle est la chose qui, si je pouvais le faire pour elle et cette personne, ferait vraiment une différence pour elle ? » Et ça, c'est même des questions que vous pouvez poser aux personnes. Par exemple, vous pouvez lui dire simplement « S'il y a quoi que ce soit que je peux faire pour t'aider, dis-moi ! » Eh bien, ça sera nettement moins puissant que de dire « Est-ce qu'il y a en ce moment une chose que je pourrais faire pour t'aider ? » Et ça, vous allez voir que ça change complètement la dynamique, parce que si vous dites à la personne « Ouais, s'il y a quoi que ce soit, c'est pas très précis pour elle » et puis les gens n'ont pas nécessairement toujours envie de montrer qu'elles ont besoin d'aide, mais si vous leur proposez juste une chose, ça va déjà les aider. Donc, posez-vous cette question. « Quelle est la chose que je pourrais faire pour cette personne ? » ou « Qui dois-je être en ce moment dans cette conversation pour pouvoir être le plus présent dans cette personne ? » Utilisez des questions de ce type-là dans les différents contextes pour, finalement, avoir une dynamique de qualité et pas une perte de temps. Imaginez que vous êtes aussi dans une situation, par exemple, où vous devez challenger quelqu'un parce que quelque chose n'a pas été fait correctement. Eh bien, partez aussi dans cette notion d'intention de « Finalement, qu'est-ce que je veux qu'il ressorte de cette conversation ? » Pas juste d'être dans la notion de « Challenge », ici, de me dire « Voilà, quel est que ça soit clair dans votre esprit ce que vous attendez que la personne fasse en matière de corriger, en fait, ce qui ne s'est pas fait optimalement. » Donc, ça, c'était la deuxième catégorie. Troisième catégorie, ça, c'est des questions qui sont de plus en plus fondamentales. Ce sont des questions internes. Ces questions internes, eh bien, c'est surtout à voir avec notre savoir-être, notre développement, nos progrès, si vous voulez, en tant que personne, dans notre développement personnel. Et ça, ça peut être des questions beaucoup plus philosophiques. de se dire « Voilà, qui suis-je ? Où suis-je ? Quelle est la nature de cet univers ? » Mais ça, c'est ce type de questions où ça a vraiment lié à vous, votre vie, vos proches, ce que vous avez envie de devenir dans le futur. Et donc, ça, c'est des questions que c'est important de pondérer, si vous voulez, d'avoir cette forme de contemplation régulièrement sur ce type de questions. De juste prendre le moment de se dire, par exemple, « Comment va ma vie ? » Est-ce que ma vie, en ce moment, est-ce qu'elle est en train de se dérouler de la manière dont je le rêvais, quand j'avais 20 ans ou 20 ans de moins ? Et donc, ça, ce sont des questions fondamentales. Donc, je n'ai pas une liste toute faite à vous donner. C'est vraiment à vous aussi, dans la partie de ce processus, de trouver ces questions de qualité. Et là, ce qui est important avec ces questions internes, c'est qu'il n'y a pas de réponse externe qui existe. Les réponses, elles vont venir de l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'il va falloir, finalement, prendre du temps pour soi, pour regarder à l'intérieur. Et là, la réponse, en fait, c'est d'aller dans des formes de méditation, des formes de silence. Si vous prenez ma chaîne YouTube, vous mettez dans YouTube « Yannick Pauly », « L'exercice des 10 minutes », vous allez voir que c'est des structures qui vont vous permettre de prendre du temps pour être en silence, juste présent avec vous-même, et de vous poser ce genre de questions. Vraiment, prenez du temps pour respirer, pour vous connecter à vous-même. Peut-être ouvrez votre posture, regardez vers le haut, comme ça, comme si vous demandiez, finalement, à cette partie plus élevée de vous-même, au divin, de vous apporter une réponse. C'est très souvent très intéressant de le faire aussi, juste avant de s'endormir. Comme ça, pendant la nuit, notre inconscient peut aussi travailler sur cette question et très souvent vous apporter une réponse le lendemain matin ou pendant la nuit. Donc, prenez aussi du temps pour ces questions internes. Développez une liste que vous gardez dans un cahier de ces questions internes qui, si vous avez une réponse, vous ferait vraiment aller de l'avant. Et puis, quatrième catégorie, très très importante pour les gens qui sont créatifs, c'est ce que j'appelle une question fondamentale. C'est-à-dire, quelle est la question auxquelles vous n'aurez jamais de réponse complète mais qui vous fait avancer dans la vie ? Et ça, ça m'avait vraiment marqué. Et c'était en fait pendant ma première année de chiropractique, on avait un cours sur l'historique de la chiropractique. Et en chiropractique, la personne qui a développé ça, c'était un magnétiseur de l'Iowa qui s'appelait Daniel David Palmer. Et en fait, il avait une obsession, c'était la réponse à une question. Il disait, comment se fait-il que deux personnes qui travaillent dans la même usine, qui sont côte à côte sur leur poste de travail, qui à midi vont s'asseoir à la même table pour manger, eh bien, tout d'un coup, ils font face à une infection. Un tombe malade et l'autre pas. Et en médecine, à l'époque, la réponse était, eh bien voilà, c'est cet élément extérieur, ce virus, cette bactérie, qui fait tomber la personne malade. Et le docteur Palmer, lui, avait une vision complètement différente, cette espèce de question. Il disait, oui, mais attends, ils sont les deux exposés à la même bactérie, donc ça ne peut pas être cet événement extérieur qui déclenche la maladie. Pourquoi un tombe malade et l'autre pas ? Et ça, c'est devenu sa question obsessionnelle, quelque part, professionnelle, de dire, voilà, je vais essayer d'amener une réponse à cette question-là. Moi, par exemple, c'est une question qui a à voir avec, voilà, fondamentalement, comment fonctionne notre univers, comment fonctionne le corps humain, comment fonctionne la guérison. Et donc, on n'aura jamais une réponse complète à cette question, mais c'est vraiment une question qui nous fait avancer, qui est un fil conducteur, si vous voulez, pour notre existence. Donc, si vous êtes, donc, professionnellement dans des voies créatives, que vous amenez de la valeur aux autres, de par votre créativité, c'est une question très, très importante à avoir. Quelle est cette question qui définit votre ligne de vie, qui vous fait aller de l'avant, qui, finalement, vous fait continuer de progresser, et de contribuer, etc., etc. OK ? Donc, voilà les quatre catégories de questions. Les questions externes, vraiment techniques, les questions liées à les contextes de situation particulière, les questions internes, et puis cette question fondamentale, cette obsession, ce qui, finalement, stimule cette obsession, mais dans le bon sens du terme, ce sont des choses vraiment importantes à avoir. N'hésitez pas à partager les questions que vous avez, pas nécessairement pour que j'y apporte des réponses, mais qu'on puisse voir dans la conversation quel type de questions vous avez en vous-même, dans ces différentes catégories. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site, unegrandevie.com, et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous, et contribuez chaque jour un petit peu plus. Sous-titrage ST' 501